Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Conférence Générale, Madame la Directrice Générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, Mes premiers mots seront pour adresser mes plus vives félicitations à Son Excellence M. Santiago Irazabal Mourao pour sa brillante élection à la présidence de la Conférence Générale. En cette année qui marque le 75e anniversaire de la Fondation de l'UNESCO, qu'il me soit permis de vous renouveler, Madame la Directrice Générale, mes plus chaleureuses et admiratives félicitations pour votre brillante réélection et mes remerciements infinis pour votre aimable invitation. La tenue de cette célébration constitue en elle-même un hommage au rôle éminent joué avec dévouement et générosité par l'UNESCO. Permettez-moi également de rappeler le profond attachement que mon pays, le Cambodge, n'a cessé de manifester envers l'UNESCO, agence spécialisée des Nations Unies par excellence. Je voudrais exprimer ma joie de me retrouver dans les murs de cette grande maison qui a été la mienne pendant dix magnifiques années, de 1993 à 2003. Cette décennie a été celle du renouveau de mon pays, le Cambodge, et l'UNESCO y a joué un rôle éminent. Le peuple cambodgien, Sam Lai De Thieu Hun Sen, Premier ministre, le gouvernement royal et les présidents des plus hautes institutions du royaume sont à mes côtés par la pensée et par le cœur, au moment où j'ai l'honneur d'exprimer ma plus profonde gratitude aux nations représentées ici qui ont œuvré avec eux pour rendre possible le retour de la paix et du progrès au Cambodge, redevenu aujourd'hui un État moderne qui regarde loin devant lui. La France et l'Indonésie, co-présidé les accords de Paris sur le Cambodge, signés voici exactement 30 ans dans le cadre de l'ONU. Leurs efforts, joints à ce demande Auguste Père, feu Sa Majesté Neurodome Sianouk, sont inscrits dans les plus belles pages de l'Histoire des Nations. Excellences, Mesdames et Messieurs, Depuis la création de l'UNESCO le 16 novembre 1945, nous pouvons mesurer avec fierté la distance parcourue par l'Organisation. D'une année à l'autre, l'adhésion de nouveaux membres est la preuve indubitable de son dynamisme et de son actualité. De simples organisations spécialisées centrées sur l'éducation, l'UNESCO a su évoluer et faire sien tous les enjeux planétaires, relever tous les défis en proposant une vision globale et cohérente. L'UNESCO est riche de la diversité des cultures et des civilisations. Madame la Directrice Générale, vous avez lancé l'une des plus ambitieuses études à l'échelle du monde sur le thème de réinventer l'éducation. Avec le talent et l'énergie qui lui sont connues, Madame Zahle Vorg Zevde, présidente de l'Ethiopie, à qui nous présentons nos hommages admiratifs, a dirigé une commission internationale, indépendante, chargée d'élaborer un rapport mondial sur les futurs de l'éducation. Si l'éducation consiste à offrir à l'intelligence des humains ce qu'il y a de plus élevé dans le savoir, je ne doute pas du bien fondé de ce rapport. La solidarité est au cœur d'un domaine dont s'est emparé avec raison l'UNESCO, l'intelligence artificielle. Quel autre forum que celui de l'UNESCO pourrait-il prémunir l'humanité des déviances possibles de l'utilisation de l'intelligence artificielle et relever ce défi à la survie de l'homme libre ? Parmi la liste des programmes de l'UNESCO dans mon pays, je voudrais saluer une action de l'organisation qui tient une place spéciale dans le cœur de tous les Cambodgiens. Il s'agit du Comité international de coordination, CIC, un modèle de coopération multilatérale appliqué au temple d'Ankor, de Previhir et Sambopreko. Ses chefs-d'œuvre de l'Arc-mer sont aussi nos racines et notre gratitude est sans borne pour l'UNESCO qui œuvre avec l'excellence de ses capacités. Pour terminer, j'adresse mes plus fervents voeux de réussite à cette 41e session de la Conférence générale. Je ne doute pas que les résolutions concrètes adoptées seront autant de réponses aux défis que nous avons relevés et aux enjeux planétaires que nous avons faits nôtres. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci infiniment. Merci, Majesté.